Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant en Paris-Ile-de-France, ici maintenant.com. Pour nous écouter, nous regarder via Internet le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs à partir de 23h. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir André Moreau. André, bonsoir à toi. Bonsoir et merci de m'accueillir aussi gentiment en ce début de veillée d'armes, car je me propose ce soir de faire exploser votre cerveau. Voilà qui annonce la couleur. Merci. André Moreau, M-O-R-E-A-U, philosophe, créateur de cette pensée, le jovialisme. Tu nous viens du Québec, c'est la troisième fois que tu viens dans le cadre de cette émission, André. C'est toujours un très grand plaisir. Il y a tellement de sujets, de thèmes, à savoir nous, la vie, la nature, ce que l'on est, les uns par rapport aux autres, en relation avec tout cela. Tu en es à ton 63e ouvrage, donc très prolixe pour ce qui est de l'écriture. Ton truc, c'est la pensée. Il faut dire qu'en tant que philosophe, si ce n'était pas le cas, ça serait quand même dommage. Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, nous dire ce qu'est le jovialisme? Pour les gens qui sont à un niveau primaire, je dirais que c'est le dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Pour ceux qui sont un peu plus développés, je dirais que c'est une façon de former l'humain par l'expérience de la fête. Et pour ceux qui sont parvenus à une conscience supérieure, je dirais que c'est le dépassement de la logique analytique du moi dans la dialectique synthétique du soi. Alors, vous avez une définition à trop haut niveau et vous prenez celle qui fait votre affaire ou vous en trouvez une autre. Un art de vivre? Oui, mais un art de pensée et aussi une façon d'entrer en contact avec l'invisible qui nous échappe parce que nous sommes irréductiblement dualistes. Même les pensées non-dualistes sont dualistes. Avez-vous remarqué que ce sont les pensées non-dualistes qui méprisent le plus la chair, la sexualité, la folie, les femmes, la fête? Ils sont non-dualistes, mais en même temps, ils préconisent, comment pourrait-on dire, un dépassement de la chair. Alors, il ne faut pas la dépasser parce que la chair se fait verbe quand elle va à la rencontre du verbe qui se fait chair. Alors, moi, j'accorde une importance à la chair. Elle est, au niveau de la conscience, l'instance matricielle à partir de laquelle nous constituons le corps comme représentation. Autrui constitue notre corps, mais ce qu'il constitue, c'est un corps pour lui, ce que l'on appelle le corps pour autrui. Ce même corps constitué par nous est notre corps propre. C'est également une représentation. « Mourir » n'est rien d'autre que dissocier la représentation du corps pour autrui de la représentation du corps propre. On peut presque dire que c'est une opération sans douleur et qu'étant donné le continuum énergétique, que le dormeur conscient qui rêve sa vie a établi dans son esprit, on peut dire que la mort est une irréalité. Et que ce qui caractérise finalement cet enseignement, que je distribue à dose homéopathique, à des publics très réservés, c'est quelque chose qui est comme une initiation à la vie éternelle. Alors, est-ce que vous êtes capable de vous initier à la vie éternelle en buvant votre scotch? Voilà une grande question métaphysique pour ceux qui aiment le scotch écossais. Est-ce que vous êtes capable de vous initier à la vie éternelle en vous unissant charnellement avec un homme ou une femme? En fait, la vie éternelle commence maintenant. Attention, maintenant c'est toujours. Et ici, attention, ici c'est partout. C'est un petit peu la façon dont je vois les choses, sans effort, parce que vous le savez, l'effort est le signe de l'erreur. Ces gros travailleurs qui se glorifient de ruiner leur santé pour faire de l'argent me font rire. Qu'est-ce qu'un milliardaire comparé à une telle conscience? Hein? Ce n'est rien. Je peux dire au milliardaire adieu. Je n'ai pas besoin de lui. Je me suffis. Ce suffire est très important. Par exemple, je n'ai pas besoin de la femme que j'aime. Ce n'est pas un amour de besoin qui me lie à elle. C'est un amour de plaisir. Je ne vais pas vers elle par besoin. En réalité, je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit, tu sais, au fond, je ne t'aime pas, parce que c'est superflu. Ce qui nous lie est beaucoup plus fort que l'amour, c'est le partage de notre être. Et dans cette ouverture, nous nous multiplions. C'est beaucoup mieux que de se diviser. Et il y a un principe jovialiste que je suggère à tous les gens qui ont des problèmes matrimoniaux. Tout est dans l'art de ne rien rompre. Tout est dualiste? Pour les gens. Pour les gens. Parce qu'ils vivent en symbiose avec la nature. Et pour moi, la nature n'est pas une très bonne conseillère. Pourquoi? Parce qu'elle est inachevée. Parce qu'elle concourt à sa propre perte. Parce qu'elle est nue par un mécanisme d'auto-annulation. Ce n'est pas l'homme qui détruit la nature. Elle peut très bien faire cela toute seule. Ces planètes qui meurent. Ces étoiles qui explosent. Ces galaxies qui disparaissent dans le ciel. Vous pensez qu'elles ont besoin de la permission de l'homme? Et non. Et non. Tout ce qui est donné comme représentation, péris. Et c'est la raison pour laquelle il faut concentrer son attention sur la faculté représentative. Je reviens sur cette vision dualiste. Parce que s'il y a cette éternité, vacuité... Je n'ai pas parlé de vacuité. Je sais bien, c'est moi qui en parle. Oui, oui, d'accord, d'accord. Cette unité, l'unité a engendré aussi cette dualité. Finalement, la dualité fait partie de l'unité. Elle en est issue. Disons que vous voyez les choses en mathématicien, je les vois en métaphysicien. Ce qui est double est le constat en nous d'une double représentation. C'est comme deux hypnotiseurs qui se rencontrent et qui font des passes magnétiques. Et soudain, l'un prend le dessus et l'autre fléchit, ses genoux ploient. Et soudainement, il semble reprendre le dessus. Et c'est à son tour de faire plier l'autre. Ils essaient de s'hypnotiser mutuellement. Ainsi, nous retrouvons dans cette fausse dualité un jeu presque drôle qui montre à quel point l'esprit et la nature essaient de se subjuguer. et finalement, ils tombent dans une sorte d'hypnose à deux. Comme les amoureux, comme tous ces gens qui, au fond, pensent vivre l'unité, alors qu'ils ne font que se représenter soi-même dans l'autre, dans le non-moi. Alors, moi, vous savez, je suis un homme tout simple. J'ai l'impression de glisser dans des nappes d'infinitude transparente. Et ce que je ressens, ce n'est pas la matière. C'est le tissu cosmique de la félicité. Voilà ce que je ressens. Mais ce tissu cosmique de la félicité, tu le ressens à travers cette dualité, cette représentation ? Non, je n'irai pas dans ce sens. Je considère l'unité comme la seule réalité et la dualité comme une illusion. Et comme je préfère la réalité à l'illusion, et que je dois communiquer un peu de cette méfiance à ceux qui me rencontrent, alors je crois que mon rôle, qui est celui du philosophe en général, est de décevoir. J'espère cette nuit que je décevrai beaucoup de mes auditeurs et qu'avec l'aube, ils se retrouveront avec leur chimère en ruine. Mais cette dualité, je reviens, j'insiste. Cette dualité, elle est issue de l'unité. Peut-être. Peut-être. Mais quand sais-je ? Oui, oui, non, mais d'accord. Oui, oui, c'est une constatation que vous avez faite. C'est peut-être le sommet d'une prise de conscience chez vous. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'accueille cette dualité avec un haussement d'épaule de l'éternité. Alors, ça ne me touche pas. Je ne me sens pas divisé. Je ne me sens pas opposé à qui que ce soit. J'oserais presque dire avec le philosophe Jean Guiton qui allait visiter en lui un grand catholique conseiller des papes qui allait visiter Louis Althusser, un communiste et un assassin. Il a étranglé sa femme. On lui demandait, mais est-ce bien C1, de le visiter ? Il a répondu, mon contraire, mon plus proche. Voilà ce qui arrive avec votre foutue dualité. Ce mot de Guiton l'a néantie. Alors, la représentation, parce que pour le coup, qui dit représentation dit jeu, dit pièce de théâtre. Et cette représentation, heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, mais on s'y prend au jeu et on se croit séparé dans cette représentation, que tout est séparé. C'est simplement parce que vous n'avez pas encore réussi à vous constituer un vécu immatérialiste. Parce que si vous en étiez arrivé à faire des expériences d'immatérialisation spontanée ou de dématérialisation volontaire et réfléchie, vous sauriez que cette représentation n'est qu'une modification de la conscience et non une projection qui rebondit dans notre direction par une étonnante réverbération antique. Il ne faut tout de même pas devenir fou avec le monde. Oui, mais... J'ai un grand succès en studio. Mais alors, pour ce qui est de la folie, justement, la représentation en question fait de constater, et encore, tout est relatif ce soir, entendez bien ceux et celles qui nous écoutent. Mais ceci est absolu. C'est que le monde, pourrait-on penser, va mal. Et quand je dis, pourrait-on penser, c'est que moi qui anime régulièrement des antennes, de recevoir les auditeurs, et j'imagine que ceux et celles qui viennent à toi ont une autre démarche, déjà. Mais pour monsieur et madame tout le monde, le monde va mal. Et d'ailleurs, en préambule sur ton site internet, tu nous dis ceci. Je le lis parce que c'est intéressant. Ça va donner des biscuits pour alimenter notre conversation. L'humanité vit dans le mensonge. L'illusion est le faux-semblant. L'homme moyen ment 200 fois par jour à lui-même et aux autres, de façon consciente ou irréfléchie. C'est là la source de tous ces mots. Il y a un manque de clarté qui fait de nous des handicapés mentaux. Il faut avoir le courage de dire la vérité, même si autre préférait qu'on leur mente. Seule la vérité libère. Donc si je te traduis, traduire c'est même pas le terme, mais si je te cite, c'est pour dire que le monde va mal, en apparence, ou en tout cas je le mets au sens relatif du terme. La nature, tu disais qu'elle n'a pas besoin de nous pour s'autodétruire, certes, mais on est sur cette planète, et pour l'instant, l'être humain a un pouvoir considérable à tout niveau. Et ce dernier, eh bien, fait en sorte qu'avec la crise économique qu'il y a à l'heure actuelle, l'être humain aura tendance à se replier vers tous les extrémismes, quels qu'ils soient. Et de cela, cela pourrait faire peur. Et qu'importe les pays dits civilisés, pour reprendre un certain ministre, dits occidentaux, orientaux, ou tout simplement dans le cadre religieux, ça va dans des extrêmes où, pour celui qui est là à observer et à regarder, il se dit, mais tout le monde est fou. Donc, le regard que tu portes, finalement, sur ce monde, puisque tu es dans cette, j'allais dire, unicité, pour toi, il n'y a pas de séparation, tu es dans cette danse, j'allais dire, que la vie fait en te traversant. Donc, comment ou quel regard portes-tu sur ce qu'il se passe ? C'est comme un regard bienveillant. Si les gens s'entretuent devant moi, je me verrais bien comme un brancardier qui, ne s'engageant pas d'un côté ou de l'autre, essaie de soigner ceux qui viennent de se taper sur la tête. Je suis un brancardier de l'absolu. Voyez-vous, que le monde soit en crise ou non, ne me trouble pas. Je ne souffre pas d'angoisse métaphysique. Et, par exemple, si quelqu'un souffre beaucoup, par exemple, il vient chez moi, il me dit, je veux mourir. Je lui demande quand. Il me dit tout de suite. Je demeure au huitième, j'ouvre la fenêtre, je lui dis, allez-y. Il recule. Parce que je l'approuve. J'approuve le mal, j'approuve le désespoir, j'approuve ce monde pourri, j'approuve les peureux, j'approuve les petits cracheurs en l'air, les sauteurs d'escalier, les acrobates intellectuels, comme on en connaît beaucoup dans les salons de Paris. Je les approuve tous. Qui serais-je pour les désapprouver? Lorsque le mal est approuvé par la conscience, il devient divin. Même lui devient divin. D'ailleurs, qu'est-ce que le mal, au fond, si ce n'est le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux? Servons-nous du mal. Servons-nous de la violence de la guerre pour la mettre au service de la douceur. Je suis un éclair de la joie. Est-ce que tu as conscience que tes propos peuvent choquer énormément de gens? Mais il ne faut pas, mes amis, ne vous fâchez pas. Je suis un homme sensible et doux qui aime caresser les femmes et son chien. Je suis un homme tranquille. Je ne fais pas beaucoup de vagues. Je suis un écrivain presque sans lecteur et un conférencier presque sans auditeur. Cela me laisse beaucoup de temps pour penser et pour comprendre à quel point je suis chanceux d'être un homme inutile. car quand on est utile, on sert à quelque chose. Et quand on sert à quelque chose, on est un serviteur, n'est-ce pas? Alors, si tu es inutile et si tu n'es le serviteur, finalement, je vais dire de personne, mais peut-être de la vie? Nous n'avons pas, là, avec la vie, hein? Cette grande hypostase, hein? Moi, je dis, il n'y a pas de vie. Il n'y a que des vivants. Et d'ailleurs, c'est un accident du mystère, car ce qui compte, ce n'est pas de vivre, mais d'être. Même les morts sont vivants d'une autre façon. Moi, je suis un homme qui vit en grande partie dans l'invisible. Je suis le Swedenborg de la pensée immatérialiste. Pour moi, les invisibles sont mes amis. Je leur parle. La vie est belle. Vous savez que même François Sdolteau leur parlait, hein? Non, je ne le savais pas, non. Cette grande scientifique, que ses collègues qui faisaient de la psychanalyse pour enfants, avaient surnommé la déesse mère. Cette grande scientifique parlait à son mari décédé. Et elle lui demandait, quand elle avait des cas difficiles en consultation, elle a dit, « Boris, je pense que c'était Boris, interviens maintenant avec tes amis invisibles. Moi, je décroche. » Et dans les jours et les semaines qui suivaient, voilà que le cas se réglait tout seul. François Sdolteau n'était pourtant pas une personne qui s'affichait comme une grande spirituelle. Ce n'est pas Sœur Thérésa de Calcutta, là, quand même. C'est une scientifique. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire à l'invisible, surtout si on peut en faire l'expérience. J'ai publié un petit livre intitulé « Les chroniques de l'éternité ». Ton dernier livre? Oui, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Mais il va arriver sur le marché très bientôt. Aux éditions Vox Populi. Exactement. Et les chroniques de l'éternité sont la description de mes rapports avec l'invisible au jour le jour, dans mes rêves ou dans ma vie éveillée, au niveau empirique ou au niveau transcendantale. J'ai à mon actif plus de 14 000 rêves en 20 ans que j'ai annotés. Et examinés. Et puis, j'ai des expériences d'immanence fracassantes. Les morts viennent me visiter. D'ailleurs, si vous me permettez de vous dire, c'est un peu étrange. Ils sont presque plus nombreux dans mes salles que les vivants. « Toutes les chaises libres sont occupées ». C'est quand même étrange, hein? Oui, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est formidable. Mais vous savez comment j'ai découvert ça? Ben non. Ben voilà. Une nuit, je rêve. Mais mon rêve est troublé par un bruit. Je ne sais pas si je peux le répéter ici sans faire sauter l'électricité. « Pouf, 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 pouf. » Bon, imaginez ce bruit qui continue. Je suis dans un grand appartement. Une douzaine de personnes arrivent et forment un cercle autour de moi. Elles sont à peu près à deux mètres et elles ne se touchent pas. Ces personnes ont entre 30 et 50 ans et me regardent. Elles ne sourient pas, mais elles ne me regardent ni avec colère ni avec frustration. Elles m'observent en silence. Les couleurs de leurs vêtements vont du gris au noir. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et le son admirable se maintient. Et je suis très, très conscient que quelque chose va se passer. Mais comme ils ne me dérangent pas, je me déplace dans l'appartement. Ils ouvrent le cercle, me suivent d'un bon pas et reforment le cercle autour de moi ailleurs. Et ainsi de suite, à plusieurs reprises. Puis ils s'en vont. Et je me réveille. Mais alors, le bruit continue. Je me dis, mais c'est incroyable. L'invisible est rendu dans mon salon. Mais qu'est-ce que c'est? Alors je me suis précipité et j'ai dit, être profond. Ce bruit me dérange. Qu'il cesse. Sur le champ, il a césé. Vous devinez bien qu'un rêve comme celui-ci est plutôt difficile à interpréter. Qui sont ces gens au regard éteint, sans expression sur leur visage, qui semblaient m'écouter et me fixer, sans aucune intention de pensée apparente. Pendant un an et demi, je me suis interrogé. Et en lisant le livre de Young sur la réponse à Job, j'ai compris. C'est que les morts qui arrivaient de partout, qui formaient un cercle autour de moi, et qui, parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver de maître après la mort, revenaient sur terre pour parfaire leur instruction. Aujourd'hui, lorsqu'il n'y a que deux personnes dans ma salle, je me réjouis. Ça fait beaucoup de place pour ceux qui sont drôlement plus intéressés et qui viennent de l'au-delà. Avec un appétit sexuel de la connaissance, une libido, si en dit. Il y a beaucoup de choses qui est dites, mais j'aimerais, parce que ça peut partir dans tous les sens, avec toi André, je le sais bien. Donc, j'aimerais revenir sur quelque chose tout à l'heure. Le bien, le mal. Cette notion-là, je la trouve intéressante. Pour toi, qui est un homme tranquille, qui a une vie la plus tranquille possible, quand tu le dis, de toute façon, tu es un fainéant, tu le dis et tu le revendiques. Un oisif créateur. Un oisif créateur. Un adepte de la dynamique de l'inaction. C'est bien dit ça. Le vocable est riche, ce soir. Et dans ce sens-là, comment, justement, un homme peut-il... Est-ce que c'est pour autant que tu cautionnes ? En fait, c'est ça. Je me mets à la place des auditeurs. Ils se disent, mais finalement, si le bien, le mal, il a l'air de s'en foutre, on ne peut pas cautionner certaines exactions, certains peuples qui oppriment d'autres peuples. Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans, je ne sais pas, comme de grands noms, je parle, par exemple, de Gandhi ou tant d'autres. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas une cause ? Un homme qui défend une cause est un mercenaire qui s'ignore. Permettez-moi. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, il devait bien y avoir des gens tranquilles qui cultivaient leurs champs au sein des grandes forêts et qui n'ont jamais entendu une explosion et n'ont jamais vu de soldats. Ces gens étaient peut-être des pêcheurs à la ligne dans le petit ruisseau qui traversait leur terre et ils sont passés comme à paix par une autre conscience dans ce monde qui s'entretuait. Nous ne sommes pas obligés de participer à la guerre. N'oubliez pas que dans l'Antiquité, on considérait que la guerre était un spectacle divertissant pour les dieux. Pourquoi ne regarderions-nous pas le mal, la folie humaine, la violence, la piraterie, le terrorisme, le massacre des enfants comme un spectacle ? Pourquoi ne pourrions-nous pas voir toutes choses avec le regard du Dieu vivant ? Mais alors, ça implique... Je me mets encore une fois à la place des auditeurs, même si je comprends profondément tes propos. Mais forcément que ça choque. Forcément que ça choque. Mais non ! Attends, laisse-moi finir. Je sais que tu ne dis pas ça dans ce sens-là. J'aimerais que justement, on puisse pousser et dire... Enfin dire... Je vais essayer de t'emmener quelque part, si tu le souhaites. Mais comme tu es libre, tu iras ou tu n'iras pas. Voilà. Admettons que tu fais partie de cet ensemble, de cette humanité. Et dans ce sens-là, quand tu nous dis tes propos, cela pourrait sous-entendre, ou carrément dire, mais ça tu vas nous le dire, que tu cautionnes certains actes qu'on pourrait qualifier de barbarie. Et, pour peut-être simplifier la chose, je te mets dans une situation, même si je connais la réponse, mais je me mets à la place des auditeurs. Tu te retrouves avec des personnes que tu aimes autour de toi et un soldat arrive, qu'apporte la situation, une période de guerre ou qu'apporte de chaos. Un soldat arrive et parce que peut-être tu as une renommée, il souhaite faire pression sur toi et il te dit, voilà, si tu ne me suis pas, eh bien je tue les gens que tu aimes autour de toi. Cela ne m'arrivera pas, mon cher ami. Voyons, vous avez une imagination. terrible ce soir. Je vous rappelle ce que Joseph Citruc, l'ex-grand-rabbin de France, disait à ses co-religionnaires à la synagogue. Il dit, il y a sûrement des gens ici qui ont perdu des proches à la guerre en Palestine. Mais il dit, sachez qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils ont été tués. Ils sont morts parce qu'ils étaient parvenus au terme de leur vie. Si vous mourrez, ça ne regarde pas les autres et on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Alors, pourquoi se plaindre ? Parce qu'il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble. Pourquoi se plaindre ? Parce qu'il n'y a aucune injustice dans le monde. Chacun recevant à chaque instant le salaire de ses pensées. Qu'est-ce que c'est que cette idée constante d'aller se plaindre, de se révolter, de protester, de se frapper la tête contre les murs ? Il s'est passé, il n'y a pas si longtemps, quelque chose d'un peu étrange. Je devais tourner une émission sur l'humour et le réalisateur avait choisi comme lieu de tournage le cimetière Côte des Neiges à Montréal. Or, curieusement, à deux pas de nous, alors que je pérorais sur l'humour, il y avait des funérailles italiennes avec pleureuses. Ainsi, pendant que j'exprimais la drôlerie du monde, on entendait les pleurs de ces femmes qui déchiraient leurs vêtements en background. Et je me disais, ainsi se trouve l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rappelez avoir vu au cinéma avec Jane Fonda le film Barbarella. Un jour, elle tombe dans un océan de merde. On croirait que c'est la fin de notre héroïne. Mais l'océan de merde est conscient. Son nom est le gluon. Et il crée, autour de Barbarella, la fille à la fois pure et érotique, une bulle. pour se protéger de sa pureté. Ainsi, le monde cherche à se protéger de la pureté du sage. Il ne l'attaquera pas. Il se sent attaqué. Le sage n'est pas simplement un homme qui marche sur le sol de la planète. C'est un vortex. Et tous ceux qui l'enveloppent profitent de cette protection, de ce parapluie éthérique. Aller croire que quelqu'un d'autre pourrait nous tuer sans notre conscience, notre consentement, ou aller mettre sur le dos du hasard notre disparition, est assez frivole. Alors, s'il n'y a pas de hasard, ça veut dire quoi ? Que tout est écrit, que chacun a sa place, a son rôle, et que finalement, la destinée ou le destin, tout ça est écrit, donc ne sert strictement à rien qu'on s'en fait des montagnes et que finalement, on devrait mieux de s'amuser plutôt que de se prendre au sérieux. C'est vrai, mais on peut s'amuser légèrement, puis on peut s'amuser avec profondeur. Avez-vous entendu parler de ce soufi musulman qui enseignait par le rire ? Moulan Nasreddin. Ça s'écrit Moulan Nasreddin. On a entendu parler, oui. C'est un mystique dont Gurdjieff se moque intelligemment. Et comme je citais toujours les propos absurdes de cette espèce de moine éliminée, un agent touristique de Montréal qui cherchait de nouvelles pistes pour pouvoir vendre des voyages à ses clients, il est arrivé à Bukhara. Après m'avoir entendu, et soudainement, à son grand étonnement, il voit une statue et cette statue était dédiée à Moulan Nasreddin. Il s'est dit, ah, c'était pas une blague ? On peut enseigner la sagesse par le rire, on peut vivre absurdement, un peu comme ces beaux guis qui se font voir de leurs disciples sortant d'un bordel avec une bouteille de champagne à la main et deux femmes à demi-nus à chaque bras. C'est un test. ils veulent savoir si leurs disciples ont l'esprit large. C'est un bon test. Alors, c'est quoi la folie ? La folie, c'est de la sagesse ? La sagesse, c'est de la folie. À quoi reconnaît-on un fou d'un sage ? D'abord, premièrement, il y a une sage folie, c'est le propre des morosophoi. Moro, mon nom, signifie en grec la folie et Sophia, je suis philosophe, signifie la sagesse. Il y a... La vie a fait des beaux cadeaux. Il y a la folle sagesse des morosophoi et il y a la folie clinique des morosothoi. Eh bien, voilà ! Il y en a qui sont simplement fous cliniques et il y en a d'autres qui sont fous d'une intelligence supérieure et qui ont probablement inspiré Ernest Lowe quand il a dit que la sagesse était une ignorance ou une folie enveloppée de rire. Oui, il faut bien que le sage soit un peu fêlé, quoi. Bien entendu ! Bien entendu ! Pourquoi ? Pensez-vous que le père de Gina Lombroso qui a écrit « L'âme de la femme » le professeur Lombroso a établi un rapport entre le génie et la folie ? Saviez-vous que la majorité de ces esprits surchauffés sont du signe du verso et que c'est en France qu'on en trouve le plus ? Les fous fins sont plus nombreux en France que partout ailleurs. D'ailleurs, faites-le des comptes, la France a presque autant de génie bizarre que l'Europe entière au cours des siècles. C'est pourquoi j'aime les Français. Ah ben là, tu m'apprends quelque chose. Enfin, je savais que la France avait, oui, des génies, mais pas plus qu'en Allemagne, l'Italie. Un nombre considérable. Ah bon ? Oui, c'est une épidémie de génie en France. Bon, il faut faire attention, alors. Alors, cette folie, finalement, et c'est ça qui peut être à travers l'histoire, le temps, quand on lit certains écrits, je pense notamment à Lao Tzu, avec le Tao, il est extrêmement difficile pour l'être humain, quand je dis extrêmement difficile. Même ça, c'est relatif, encore une fois. Même les mots sont très difficiles, là aussi, à utiliser. Mais le philosophe que tu es, justement, a cette utilisation. Je veux vous prêter de l'insécur courant. Merci, merci, Vendré. Je reprends l'exemple de Lao Tzu. On parle de non-agir, ou tant d'autres qui ont écrit sur la sagesse, mais la sagesse, c'est un état, c'est... Donc, comment peut-on expliquer qu'il est si difficile pour le commun des mortels de comprendre et de saisir ce qu'est cette immortalité, cette joie, cette infinitude, cette... Oui, cette joie, je pourrais la qualifier comme ça, puisqu'elle est extrêmement difficile à saisir, entre guillemets, à comprendre par l'intellect. Quelle est la part de l'intellect, toi qui adores la pensée. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile que ça, pour le commun des mortels, de comprendre ce qu'est la sagesse ? Je vais vous dire une chose, c'est très, très, très simple. C'est le manque de temps. Et pourquoi manque-t-on de temps ? Parce qu'on travaille. Vous savez, le travail n'est pas un signe d'intelligence. Le travail est une occupation ruineuse. On croit qu'il nous aide à gagner notre vie, mais c'est une erreur. Le travail abruti, le travail fatigue, le travail déprime. Le travailleur est quelqu'un qui expie un mal qu'il croit avoir commis et face auquel, au fond, il n'a aucune responsabilité. pour pouvoir comprendre ces choses, il faut du temps. Deuxièmement, je suis toujours étonné que beaucoup de gens s'en vont en Orient dans des ashrams où on présente comme dessin des super money makers, des capitalistes de l'extase. Mais venez vous coller près de moi, cessez de dépenser de l'argent pour aller voir ces showmen assis sur un tapis de clous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous parle un langage éclairé, de quelqu'un qui vous montre comment faire, de quelqu'un qui vous dit « Regardez-moi, je ne fais rien, il n'y a rien à faire » et qui leur montre la voie du non-agir. Et, d'abord, le temps, ensuite, la proximité d'un sage et enfin, le rire. Rappelez-vous de la définition de Jacques Lacan, le rire est une assomption jubilatoire. C'est un acte divin. Les gens ne rient que lorsqu'ils ont bu ou parce qu'ils ont fumé tout du pot. Mais moi, je suis un homme qui éclate de rire. Mes cellules rient. Il y a chez moi une euphorie cellulaire, une joie somatique, une liesse organique, une folie charnelle, rieuse, moqueuse. L'homme qui a trouvé son être, nous dit Frédéric Nietzsche, ne marche plus. Il danse. Moi, je vous dirais, il rit. Et vive Moula Nasridin. est-ce à dire que finalement, dans cette conception de la sagesse, parce que finalement, on parle de concept, toi, tu le vis, mais de l'extérieur, cela reste des concepts. Et quand on parle de chemin ou de voie, c'est ça qui est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que il n'y a pas de... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Il n'y a pas un catalogue avec marqué, voilà, la sagesse, petit 1, passé par telle étape, petit 2, passé par telle étape. Alors oui, dans toutes les traditions, tous les grands maîtres spirituels et autres, ont donné, non pas tant des indications ou des étapes, mais essayent de décrire des panneaux indicateurs ou des états d'être. En fait, c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état de joie, eh bien, on essaye de trouver un moyen, une manière de faire. Or, il ne s'agit pas d'une manière de faire, il s'agit d'un état d'être. Donc, comment décrire, une fois qu'on est arrivé dans la sagesse, cet état d'être, puisqu'il englobe tout ? Extrêmement difficile. Il est décrit dans mon œuvre abondamment. Et vous savez que j'ai à la fois le souci des enfants et des vieillards, des ignorants et des gens très instruits, des gens ordinaires et des saints. J'ai le souci de tout le monde. Vous pouvez avoir un échantillonnage merveilleux de mes définitions les plus simples, les plus profondes sur mon site. andremoreau.ca C'est tout simple. Allez visionner, allez entendre les petites capsules. J'ai fait des petites capsules de deux à quatre minutes. Tout, tout bref. Pour les gens qui n'ont pas le temps. Et je suis sûr que s'ils tombent sur une de mes capsules, ils risquent de perdre de la notion du temps. Un bon moment. M. Gurdjieff disait que si nous pouvions comprendre ce qui a été écrit, nous réaliserions que tout a été dit. Tout. Tout est clair. C'est très simple de se sentir Dieu. C'est très, très simple. Regardez, je marche à travers, par exemple, mon appartement. C'est un appartement où à un moment donné, il n'y avait plus de meuble, il n'y avait plus rien. C'est sûr qu'après deux départs féminins, chacune ayant porté ce qu'elle croyait être son dû, je me suis retrouvé seul. Et là, je marchais dans cet appartement. Il ne restait que quelques chaises, une patère et une grande plante. Il y avait de l'écho. Et je marchais doucement en me disant que je n'avais jamais été aussi bien. et en m'avançant, je voyais les chaises s'avancer vers moi et disparaître hors de ma vue. Puis la patère s'approchait, elle aussi disparaître et la plante. Alors, finalement, je me disais, tout est passé derrière moi. Comme c'est étrange. Recommençons. Et c'est dans ce d'aller et retour que j'ai compris que je vivais dans l'éternité, que je n'avais pas de soucis à me faire, que mon être allait meubler mon appartement à nouveau et qu'il me viendrait des compagnes agréables. et tout s'est produit comme je le souhaitais. C'est simple. Vous voulez vous sentir Dieu? On vous a... le vici est passé, il a tout pris. Dites à votre être profond, être, meuble, mon appartement. Votre mari ou votre femme vient de partir. Ceux qui s'en vont font de la place pour ceux qui s'en viennent. Dites à votre être, va les chercher. Amène-les-moi. Je mérite d'être aimé et d'aimer quelqu'un, quoique cela ne soit pas très grave en soi. Votre être va le faire. Il y a des gens qui demandent à Dieu de les aider. C'est sans remettre à la transcendance. Moi, je dis à mon être, fais ceci, fais cela et il m'obéit. C'est beaucoup plus simple. Je ne dois rien à personne puisque mon être est plus moi-même que moi-même. Pourquoi ne pas vivre dans la simplicité? Vous avez de la difficulté avec une plante? Bénis-la! Et il dit lui, pousse, elle va vous obéir. Nous sommes, c'est difficile pour les gens parce qu'ils sont sous hypnose à cause de la loi générale. C'est difficile de croire que cette énergie divine créatrice de l'univers est une force à laquelle vous pouvez donner des ordres. et qu'elle va vous obéir. C'est difficile de croire ça pour les croyants, par exemple. C'est comme commander à Dieu. Mais croyez-moi, il est aussi facile de commander que d'obéir. pourquoi ne pas devenir ingouvernable? Pourquoi ne pas devenir notre propre dirigeant? Pourquoi ne pas aspirer à nous-mêmes? Pourquoi ne pas gravir notre propre sommet? On pourrait penser que si chacun agissait dans ce sens-là, ça serait peut-être le chaos. Ça fait écho à ce que tu dis, peut-être au mouvement libertaire, à ce qu'on appelait les libertaires, les anarchistes. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est le chaos total. Nous ne nous jaffolons pas. Ils ne vont pas tous s'y mettre en même temps. Vous riez parce que ça tombe sous le sens. Ils vont le faire de temps à autre et puis finalement, ça va se faire sans douleur. Les gens ne vont pas tous ruer dans les brancards en même temps. Les gens ne vont pas tous devenir des fous de Dieu en même temps. Bien sûr que non. Ce qui est important, mes amis, dans ce monde en crise, c'est de comprendre que pour la personne qui s'aime profondément, démesurément, comme le croyant véritable aime Dieu, il n'y a pas de crise. Comme pendant le grand verglas de 1998 à Montréal, quand la région, la grande région métropolitaine a été plongée dans le noir pendant une semaine. Les ponts étaient bloqués par la glace. On entendait jour et nuit parce qu'il ne faisait pas très froid. C'était une température autour de zéro. Donc, juste assez pour que ça gèle, un peu, mais pas trop. On entendait les branches qui craquaient. La montagne était devenue une forêt de verre. On entendait avec l'écho, le cliquetis des hommes araignées grimper sur la structure du pont et qui cassaient la glace pour qu'en tombant, ils ne tuent pas quelqu'un. Et, à un moment donné, même le grand réservoir d'eau de Montréal, le réservoir débaillait et tombait en panne. par la fenêtre, on voyait la nuit alors que c'est une ville quand même de 4 millions d'habitants avec les environs. Et, j'avais un ami, un drôle d'homme très intéressant, un chasseur professionnel de fantômes qui m'appelait de Saint-Romuald près de Québec et qui me demandait « André, as-tu encore de la lumière? » Je dis « oui ». Il me rappelait le lendemain. Il m'a rappelé 6 jours de suite. Je n'ai jamais manqué de lumière. Notre tour était illuminé dans la ville et la ville était plongée dans le noir. Si vous m'aviez parlé à ce moment-là du chaos, je vous aurais répondu « De quoi parlez-vous? Quel chaos? » Tu avais de la lumière dans l'immeuble. Oui, à tous les niveaux. Je vis dans un immeuble en hauteur. Et quelle explication? Je n'en donne aucune. Pourquoi vouloir expliquer que la revue est sur la table? Elle est là, point. Seuls les scientifiques cherchent des explications. Ce sont des romanciers. André Moreau avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle André Moreau. M-O-R-E-A-U André Moreau, tout attaché.ca, le site internet pour en savoir plus. Et son avant-dernier livre, je redonne le titre, Chronique de l'éternité, aux éditions Vox Populi. Diffusé au Québec et bientôt en France. Lorsqu'on parle de sagesse, je reviens encore une fois là-dessus, mais c'est tellement vaste, on pourrait en parler toute une nuit, on ne va pas faire que ça. Voilà, je reviens quand même dessus. Si la sagesse est si difficile à appréhender pour le commun des mortels, et quand tu nous dis que quelqu'un qui a peut-être une foi, une religieuse, et encore une fois, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, quand il t'écoute, il dit, bah oui, cet homme-là, il a la foi, c'est peut-être pour ça que ça arrive et que ça marche. Et puis, tu mentionnes le fait que tu ne parles pas à la transcendance, donc un dieu extérieur à toi, mais tu parles à toi, tu dis l'être. Oui. Quelle est la différence entre celui qui, qui justement va prier un dieu qui se trouve extérieur, qui lui demande, bah voilà, j'ai tel problème, je voudrais telle solution ou une réponse à ma problématique. La différence entre toi et cette personne-là, elle se trouve à quel niveau ? Au niveau des béquilles. La différence est que celui qui croit utilise pour marcher une paire de béquilles. Et moi, je n'en ai pas besoin. Vous pensez que je suis aussi idiot pour nier la profondeur l'intelligence et la lumière contenue en Dieu. Mais non. Sauf que je dis qu'elle ne m'est pas étrangère. Je ne suis séparé de rien. C'est ma lumière. Je suis saint, c-e-i-n-t, de ma propre lumière. Pourquoi prier ? Puisque je me contente de bénir en rayonnant. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'oublie. Quand on croit en Dieu, on se dit, Dieu, est-ce qu'il y a de plus important dans ma vie ? Je dois m'oublier pour penser à Lui. Mais quand on croit en soi, on ne s'oublie pas. On ne fait que ça, penser à soi généreusement. Vous comprenez ? Quand Jésus dit, celui qui m'a compris aura la foi en moi, il est dans la transcendance. Et moi, quand je dis, celui qui m'a compris aura la foi en lui, je suis dans l'immanence. Vous voyez la différence ? Elle est énorme. Dans la transcendance, on s'en va avec ses béquilles. Puis dans l'immanence, on vit normalement. On vit au sein de sa propre lumière. Des expériences ont étayé ses considérations. N'allez pas croire que je suis un théoricien qui se contente d'une explication intellectuelle du monde. Je comprends avec toute ma masse êtrerique, la masse de mon être. Et je veux quand même vous rappeler ici qu'il est très facile de se laisser baigner dans son tranquille océan. « Allez-y ! » Vous êtes capables. Vous n'êtes pas différent. Vous êtes différent de tout le monde, mais vous n'êtes séparé de personne. Permettez-vous de baigner dans l'éther de votre propre substance. Comprenez que la nature n'est qu'une modification périphérique de cette lumière, qu'elle a ses limites, mais que vous, écoutez bien ce que je vais vous dire, quitte à le noter par écrit, mais que vous, si vous opérez la position infinie de vous-même, vous serez à jamais libéré. C'est très simple. Qu'est-ce qu'opérer ? C'est le contraire de demander de l'aide et recevoir et attendre. J'opère. Qu'est-ce que j'opère ? Est-ce que j'opère ma finitude ? Non. Est-ce que j'opère en général ? Non. J'opère une position. Tout le monde a une position. Je ne parle pas d'une position professionnelle, sociale ou politique. Je parle ici d'une position intérique. alors, moi, j'opère la position infinie de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire l'infini ? Ça veut dire que je ne m'autorise pas de limite. Et si, par exemple, je tombe sur une limite, je m'en sers pour m'illimiter. Vous connaissez déjà comment je traite le mal, le négatif, ce qui est en opposition, ce qui se dévore comme de la vermine devant le spectacle de la beauté que je dégage quand je me permets de me sentir Dieu. Alors, il est évident ici qu'à un moment donné, on est dans un état dont on ne veut pas sortir. Et tout le monde veut nous en faire sortir. Alors, au lieu de les attendre avec amour, parce que l'amour est dans le consentement dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est de la résignation dans l'impuissance. Alors, on les matraque avec des fleurs. Car l'être qui jaillit est une floraison. Matraquez-les tous avec des fleurs, avec de la poésie. Et rappelez-vous que bénir, c'est jeter de la musique dans le monde. Vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant 95.2 Paris-Ile-de-France ici maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet. Une petite respiration musicale et on retrouve André Moreau tout de suite après. à l'écoute. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance ... 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